Je vous remercie Madame la Présidente Lydia Margossian de l'Assemblée des Arméniens d'Arménie-Occidentale. Nous saluons la tenue de ce point neuf sur le patrimoine culturel, les langues autochtones et les savoirs traditionnels. A plusieurs reprises, l'Assemblée des Arméniens d'Arménie-Occidentale a demandé à être accréditée comme ONG participante à l'UNESCO dans le cadre du patrimoine et notre demande a été reportée puis annulée. Nous n'en comprenons pas les raisons d'autant que notre patrimoine, dont notre patrimoine sacré, se trouve inscrit sur la demande d'un État tiers. Est-ce qu'un État, en l'occurrence l'État turc occupant, peut demander d'inscrire sur la liste du patrimoine ? Oui, c'est ma question. Pour le panel, et pour le panel, je pense que c'est une très bonne question. C'est pour le paneliste de l'UNESCO, s'il vous plaît. Est-ce qu'un État, en l'occurrence l'État turc occupant, peut demander d'inscrire sur la liste du patrimoine un patrimoine qui se trouve sur le territoire d'un autre État, reconnu en droit international, à savoir l'Arménie-Occidentale ? Je vous donne juste un exemple, l'exemple de la demande d'inscription de la capitale médiévale sacrée d'Annie aux 1001 églises sur la liste du patrimoine à la demande de la Turquie, au nom de la Turquie, lors de la 40e session du Comité du patrimoine mondial. Le sacré a toujours une origine décente d'une tradition ethnique que nous devons respecter et je vous remercie.